Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFak1, le site le moins cher du marché et utilise le code BISBIS pour avoir 5% de réduction. Salut à tous c'est BISBIS, alors aujourd'hui l'épisode 154 du Zapimash, comme d'habitude je voulais mettre des images de foot d'actualité ou des images en scène, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec le tirage au sort des quarts de finale, donc je pense, vous le savez tous, mais hier j'ai pas pu vous le présenter puisqu'en fait le tirage au sort était à 13h et j'ai vu que je fais la vidéo le matin, j'ai pas pu. Donc là on va en parler rapidement, donc déjà Atletico face à Leicester, donc Leicester c'était l'équipe que tout le monde voulait choper parce qu'il faut avouer qu'on va dire que c'est la plus petite équipe entre les 8 qu'il y avait, donc c'est Atletico qui va rencontrer Leicester, ensuite Monaco on voulait tous savoir le club français qu'ils allaient rencontrer, donc c'est Dortmund, donc pour moi c'est quand même un bon tirage pour Monaco parce qu'ils ont quand même évité les 3 très gros, Bayern, Barça et le Real Madrid, donc vraiment bon tirage même si Dortmund ça reste quand même une très bonne équipe, mais on voit quand même que Monaco vont jouer le match retour au stade 8-2, donc voilà ça peut changer quelque chose, sinon la très grosse affiche bien sûr qu'on peut dire la finale avant l'heure, le Bayern Munich face au Real Madrid, donc moi c'est mon favori le Bayern, donc voilà il rencontre le Real Madrid, donc le match retour est à Madrid, donc c'est compliqué, mais c'est vraiment une finale avant l'heure, il n'y a rien à dire, et la Juventus face au Barça, donc voilà, donc belle affiche, c'est vrai que les gars il n'y a que des belles affiches, après normal on a encore deux finales de la Ligue des Champions, c'est pour ça que tous les gros clubs se rencontrent. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo face au Bayern Munich, donc c'est simple, Ronaldo dans toute sa carrière il aura fait 4 matchs face au Bayern, donc il aura quand même 4 buts, ce qui est vraiment une bonne performance quand on sait, au Bayern Munich c'est qui le gardien ? Voilà c'est Manuel Neuer, considéré comme le meilleur gardien au monde, sinon une passe décisive et deux doublés, donc voilà c'est quand même le choc de ces quarts de finale de la Ligue des Champions, donc pour moi mon favori ça reste le Bayern, on verra si ça va passer ou pas. Ensuite la dernière fois que Sergio Ramos a croisé la route d'Argen Robben, c'était lors du Mondial 2014, donc c'était la Coupe du Monde au Brésil, et je me souviens l'Espagne s'était fait écraser par le Pays-Bas 5 à 1, et je me souviens encore de l'action, regardez c'est la photo, enfin je vous ai pris un screenshot, quand Argen Robben en fait il double, mais vraiment il pulvérise la vitesse de Sergio Ramos, et après il va marquer un but devant Iker Casillas, donc voilà le dernier coup qui s'était confronté les deux, mais bon maintenant c'est la Ligue des Champions, ce ne sera pas de la Coupe du Monde. Ensuite on va continuer avec cette affiche de malade, donc l'heure des grandes retrouvailles entre Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane, donc pour ceux qui ne savent pas en 2014, l'entraîneur du Real c'était Carlo Ancelotti, en plus il avait mené le Real à la victoire en Ligue des Champions, c'était face à l'Atletico, et surtout l'entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, c'était Zinedine Zidane, et maintenant voilà ils ont chacun, on peut dire, les plus grosses équipes au monde. Ensuite on va parler de Monaco, le dernier club français qualifié en Ligue des Champions, donc ils vont rencontrer Dortmund, donc comme je vous ai dit le match retour sera à Monaco, mais c'est surtout aussi le duel, voilà les deux murs jaunes, voilà, donc regardez une petite comparaison, bien sûr on voit le stade but de où il n'y a personne, bon après c'est un match de championnat, on s'en fiche un peu, alors pourtant, regardez face à Manchester City, le stade voilà il était plein à craquer, mais regardez surtout voilà l'ambiance à Dortmund, donc Monaco quand ils vont aller là-bas, ça va leur changer bien sûr du stade but de où, ensuite on va parler de la troisième très grosse affiche, donc c'est la Juventus qui reçoit le FC Barcelone, donc c'était les finales quand même 2015 de la Ligue des Champions, donc le Barça avait gagné 3-1 face à la Juve, mais là voilà c'est un match aller et retour, c'est pas que sur un match bien sûr, donc on verra, bon après il faut voir que le Barça quand même reçoit encore au match retour, voilà donc ça fait quand même un plus bien sûr pour le Barça, parce qu'on sait qu'il peut vraiment faire des remontadas de malade, on l'a vu cette année face au PSG, donc voilà très beau match encore en perspective, ensuite quelques photos dérivées de ce tirage de la Ligue des Champions, donc on voit la première bien sûr c'est des montages, donc on voit Florentino Perez, le président du Real Madrid, il a dit vous êtes trompé, de Madrid, bande d'abruti, bien sûr vu qu'Atletico il rencontre l'Esther, alors que le Real voilà il voulait l'Esther, tout le monde voulait l'Esther vu que c'était la plus petite équipe, donc j'espère que vous avez compris, et sinon l'adversaire du PSG en quart de finale, donc on roxe la TV et Samsung 109 cm, donc bien sûr à toutes ces photos là les gars ça va prendre au second degré, ensuite on revient sur le Real Madrid et regardez ce mois d'avril qui s'annonce, voilà tous les passionnés de football qui aiment bien regarder des matchs les gars vous allez être servis, donc déjà le 9-0-4 ils reçoivent pour le derby, donc l'Atletico de Madrid, donc très gros match, ensuite la double confrontation face au Bayern Munich, bien sûr les quart de finale, la Ligue des Champions et le 23, on peut dire le Classico face au Barça, donc vraiment très gros mois d'avril pour le Real, ensuite on clôture la page Ligue des Champions et on va parler de l'Europa League, parce que nous il y a quand même un club français encore qui nous intéresse en Europa League, donc c'est Lyon, donc ils ont éliminé quand même l'Esther, on le sait tous, et on ne savait pas qui ils allaient tirer, donc voilà il y a surtout, il fallait éviter le grand Manchester United, donc ils l'ont évité, mais pour moi voilà ils ont chopé quand même du très lourd, donc ce sera Besiktas, voilà le club turc, donc ils reçoivent à l'aller comme face à l'Esther, donc tout simplement à Lyon, il va falloir qu'ils mettent au moins 2 ou 3 buts d'avance face au Besiktas à domicile, s'il y a match nul où ce Besiktas, ils mettent des buts, ça va être vraiment compliqué, parce que là-bas je sais, je n'ai pas regardé beaucoup de matchs là-bas en Turquie, mais je sais que l'endure c'est très chaude et ça va être compliqué là-bas, donc il faut absolument que Lyon, ils essaient, enfin ils fassent le match sans empresser de buts, et s'ils peuvent gagner par 2 ou 3 buts d'avance, il faut qu'ils mettent le plus de buts possible pour essayer de battre cette équipe de Besiktas, qui est vraiment très forte chez ZEN. Ensuite une petite info sur Besiktas, donc Vincent Aboubakar, l'ancien joueur de l'Orient qui est parti à Porto, et maintenant qu'il joue en Turquie au Besiktas, donc c'est 7 buts lors des 8 derniers matchs avec le Besiktas Istanbul, donc pour ceux qui ne starpent pas déjà Aboubakar, normalement il ne jouera pas le match à Lyon, parce qu'il est suspendu, il a lui pris un carcan jaune, donc il ne pourra pas jouer le match à Lyon, mais le match retour en Turquie, il pourra jouer, et cet attaquant-là il est vraiment très fort, donc en plus je crois qu'il a gagné, bien sûr, la Cannes cette année avec le Cameroun. Ensuite une petite info sur Marco Verratti, donc on voit que mardi dernier il est parti à Disneyland Paris, donc voilà il n'y a rien d'anormal, bien sûr il a le droit d'aller s'amuser avec sa famille, mais surtout regardez qui l'a croisé, il a croisé Lionel Messi et toute sa famille, donc voilà surtout c'était une semaine, enfin moins d'une semaine avant on peut dire, la fessée qui s'en prie, donc voilà il ne pensait vraiment pas revoir Lionel Messi, on peut dire son bourreau, voilà face au FC Barcelone, ils se sont en précis, donc ils ne pensaient pas revoir un adversaire comme ça, donc ils se sont croisés dans les couloirs de l'hôtel, donc ils ont discuté un petit peu, on ne sait pas de quoi ils ont discuté, mais voilà on voit que Verratti a rencontré Lionel Messi, donc je ne pense pas que ça lui a fait quand même plaisir. Ensuite on voit que la remontada du Barça face au PSG est encore dans la tête de tout le monde, donc regardez, je ne sais pas c'est qu'elle est en scène de sport, peut-être des 4 longues au sport, je n'en sais rien, mais regardez ils ont mis le maillot du Barça et du PSG à côté, c'est surtout le prix, donc j'espère que vous avez compris bien sûr. Ensuite une déclaration de Griezmann, il a dit je suis content pour Monaco parce que c'est un club français, je veux qu'ils aillent le plus loin en Ligue des Champions, donc voilà une petite info, bien sûr de Griezmann sur Monaco, donc lui par rapport à lui les gars, ils vont rencontrer Leicester, donc pour moi ça va passer vraiment facilement, l'Atletico face à Leicester, donc on peut dire l'Atletico quasiment en demi-finale. Ensuite on va parler de Vincent Hille, donc né en février 2001, donc voilà, il est très jeune, donc fait partie de la liste des joueurs luxembourgeois retenus pour affronter la France le 25 mars, donc ce sera bien sûr un match de qualification pour la Coupe du Monde, donc voilà il va rencontrer les grandes stars bien sûr de l'équipe de France. Ensuite on va parler du Real Madrid, donc regardez avec Sergio Ramos, il leur a apporté vraiment beaucoup de points cette année, donc cette année, il est à 62 points, Barça à 60 points, donc là c'est le classement actuel, et regardez s'il n'y aurait pas eu Sergio Ramos cette année avec le Real Madrid, donc voilà s'il n'y faisait pas partie du groupe, le Real Madrid aurait seulement 53 points, et on voit que le Barça à 62, donc voilà on voit que quand même Sergio Ramos a donné, enfin grâce à lui il leur a apporté quand même 9 points, ce qui est énorme pour un défenseur, voilà, donc c'est tous les buts qu'il a mis dans les moments cruciaux des matchs. Ensuite on va parler des Chapecans, donc c'est l'équipe qu'a subi la tragédie, on peut dire aérienne bien sûr, donc le nouveau maillot de Chapecans, une étoile au-dessus du blason, on voit hommage aux victimes du crash survenu en novembre dernier, donc regardez bien sûr le écusson de Chapecans, la petite étoile au-dessus, et regardez surtout au milieu comme le Real cette année, donc c'est la Copa Sud-América, donc ils ont été, on peut dire, ils ont été vainqueurs, même si ils n'ont pas bien sûr fait la finale, mais la ligue brésilienne, ils ont quand même attribué ce type de champion. Ensuite le président de Chapecans a révélé à Foxport, que seul le FC Barcelone en Europe, est venu financièrement en aide au club, donc voilà, ils lui ont fait un petit don, le Barça bien sûr, à Chapecans, pour les aider à reconstruire leur équipe. Ensuite on va revenir quelques mois en arrière, on va parler de l'Euro 2016, a généré 62 milliards d'euros de Paris à travers le monde, donc voilà, c'est une somme vraiment monstrueuse, on voit qu'il y en a de plus en plus qui font des côtés matchs, ou des lotosportifs, bien sûr ces choses-là, pour essayer de gagner de l'argent, et 62 milliards, c'est vraiment une somme incroyable. Ensuite une déclaration d'Eden Hazard, il a dit, le Real Madrid reste le club de mes rêves, ce n'est pas un secret pour personne, j'ai toujours été honnête à ce sujet, je vais au Real Madrid, c'est le feu d'artifice dans une carrière, donc on voit qu'un Eden Hazard, on peut dire, fait l'appel du pied au Real Madrid, pour qu'ils essayent de le recruter l'année prochaine, on verra si ça se passe ou pas, mais je pense que le prochain Mercato, il va être beaucoup agi. Ensuite à Manchester United, il manque ce gars-là, donc bien sûr on voit que c'est Alex Hunter, le héros du mode aventure, qui n'est vraiment pas super, je l'ai fait, il n'était vraiment pas génial, mais bon regardez-le, bien sûr il existe en vrai. Ensuite Kylian Mbappé, 18 ans, et le premier joueur né après la victoire au Mondial 98, à être rappelé en équipe de France, donc voilà encore une petite info sur Kylian Mbappé, vraiment un gros crack. Ensuite le trophée des champions 2017, se déroulera à Tangier, comme en 2011, donc c'est au Maroc, donc c'est le vainqueur du championnat, face au vainqueur de la coupe de France, donc voilà ils se rencontrent toujours au début de saison, et donc on sait que l'année prochaine ça sera à Tangier. Ensuite l'Allianz Arena, aux couleurs de la Saint-Patrick, donc cette semaine, c'est la fête de la Saint-Patrick, donc Saint-Patrick on va dire, c'est la bière, voilà c'est l'Irlande, et regardez l'Allianz Arena, bien sûr le stade du Bayern Munich, et donc il s'est mis tout en vert, donc voilà une photo plutôt belle. Ensuite une déclaration de Filleville, donc une ancienne légende de Manchester United, donc il a dit, pour moi Monaco peut battre Barcelone, le Bayern Munich, en fait ils peuvent battre n'importe qui, donc pour moi les gars Monaco, c'est vraiment l'équipe, c'est vrai, donc ils peuvent perdre contre n'importe qui, mais peuvent gagner bien sûr contre n'importe qui, donc j'espère que c'est la belle histoire de la Ligue des Champions cette année. Et pour finir, quel jour l'OM devrait-il rapatrier cet été, donc on va voir 4 anciens joueurs de Marseille, donc Monanda, Imboula, Gignac, et Batsoui, donc vous mettrez en commentaire, c'est plus une question pour les supporters marseillais, donc on va dire, quel poste Marseille doit recruter, donc moi je dirais plus en attaque quand même, parce qu'il n'y a que Gomis, et voilà ce serait bien que Marseille recrute un deuxième attaquant, s'ils veulent vraiment jouer les premiers rôles en championnat, et essayer de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc voilà la fin de la plume à 154, donc ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 155 demain. Allez moi je vous laisse, à la prochaine, ciao tous ! Sous-titrage ST' 501